Vu du ciel, les dégâts sont impressionnants. La quasi-totalité des installations de l'huilerie Benoît de Saint-Christol-les-Alès est partie en fumée. 2000 m2 de bâtiments, mais surtout des cuves contenant plusieurs dizaines de milliers de litres d'huile d'olive. Un combustible capable de générer des températures de plus de 500 degrés au cœur du feu. Nous avons eu des difficultés pour accéder au feu parce que la nappe d'huile s'est répandue tout autour de l'usine. Le feu était très virulent, donc nous n'avons pas pu accéder dès le départ. Et maintenant, nous avons mis en place un dispositif hydraulique important qui nous permet d'attaquer le feu pour en réduire l'intensité, pour en réduire l'émission de fumée. Face au risque, les sapeurs-pompiers ont procédé à l'évacuation d'une trentaine de riverains. Au plus fort de la lutte contre le sinistre, c'est plus d'une centaine de soldats du feu qui est intervenu. Des pompiers gardois, mais aussi des renforts venus du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Un dispositif élargi destiné à réduire les possibles conséquences de l'imposant panache de fumée noire dégagée par l'incendie. On a donné des consignes strictes, immédiates, à la population via le réseau d'information des maires et de l'agglomération d'Alès de rester chez soi et de fermer les volets. Mais notre réseau de mesures, à aucun moment donné, n'a fourni de données dangereuses pour les personnes. On était très en deçà des seuils significatifs pour les personnes. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas allé plus loin dans les préconisations. Je rappelle qu'il s'agit d'huile végétale, donc on n'est pas sur des produits chimiques. En début d'après-midi, l'incendie était sous contrôle. Les spécialistes des risques de pollution n'avaient plus qu'à intervenir pour collecter les eaux d'extinction et éviter toute contamination terrestre ou aquatique. Les causes de l'incendie, quant à elles, restent à cette heure encore inconnues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !